A la suite de cette hospitalisation en soins intensifs neurovasculaires, un transfert dans une unité de gériatrie. En face du neurologue, un public particulièrement attentif. Sept médecins chinois en formation depuis 15 jours au Havre. Après dix jours de cours théoriques en Chine dans leurs établissements hospitaliers respectifs, ces professionnels sont venus en France bénéficier de l'expertise du pôle gériatrie de l'hôpital Mono, avec pour objectif de mettre en place dans leur pays une filière de soins en gérontologie. Une filière bien construite n'existe pas encore en Chine. Et c'est ce qu'ils sont venus voir pour s'inspirer de ce que nous faisons, nous, en France, dans la prise en charge du maintien à domicile de la personne âgée, mais également dans la prise en charge hospitalière de la personne âgée. La Chine est aujourd'hui un pays vieillissant. Avec la politique de l'enfant unique, la prise en charge des personnes âgées par la famille est difficile. Les autorités chinoises veulent donc s'attaquer à cette question et créer des structures d'accueil. C'est tout l'objet de la formation dispensée par l'équipe médicale à Vraise. En fonction des patients, on va se réunir et on va discuter des problématiques qu'ils présentent avec les médicaux et les paramédicaux. On a des particularités dans la prise en charge en termes de réception de nombre de patients, en termes d'adaptation des paramédicaux à notre mode de travail. Les sept médecins chinois ont visité aujourd'hui différentes structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Le patient va mettre le membre supérieur dans le harnais. Un exemple de prise en charge globale que ces professionnels vont mettre en œuvre de retour en Chine. Nous allons renforcer la formation des jeunes médecins dans nos universités et sensibiliser les professionnels à la prise en charge du vieillissement. Par ailleurs, nous allons réfléchir à la création sous l'égide de l'hôpital d'une résidence pour personnes âgées. Nous allons nous servir de cette formation au Havre pour créer des échanges plus intenses en invitant régulièrement des médecins spécialistes pour partager l'expertise française et avancer dans la recherche. D'autres médecins chinois viendront se former au Havre en avril prochain.